moi je kiffais quand en fait j'étais en france donc je suis né en france j'ai vu qu'en france jusqu'à l'âge de neuf ans après je pensais en arabie saoudite ok et mon grand frère lui était resté en france pour pour ses classes préparatoires du coup on se voyait que pendant les vacances et est en fait lui il venaient nous voir en arabie saoudite mais à l'époque l'époque pour venir en arabie saoudite s'est fallu faire un visa et c'était compliqué de fou c'était un pays ultra fermé ce pas comme maintenant tu prends un visa électronique c'est pas comme ça tu vois et donc c'était assez galère et à chaque fois que amine donc c'est mon frère nous venait nous voir en arabie mais c'était c'était j'avais l'impression d'être enfermé dans une pièce sombre et toi tu vous la porte la lumière elle jaillissait comme ça c'était la même chose c'est en mode où c'est genre ouais 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 c'était quelque chose et j'avais 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 cette même impression quand c'était ma tante qui venaient nous voir soit en france soit en arabie saoudite c'était le même délire j'étais en mode moi je racontais ça à tous mes potes et mes potes sont battés les couilles j'ai ma tante qui arrive son mode ouais ouais c'est cool qu'est ce qu'on s'en fout parce qu'ils savent pas leur tante elle habite à deux potets de maison tu vois ils la voient tous les jours quoi tu vois et moi j'étais en mode ouah mais c'est ma tante et tout là et ouais c'était c'était les meilleurs souvenirs ça c'était les meilleurs moments c'était des mots tout bête genre que bon tu racontes à des gens mais la famille je trouve elle perd de sa valeur au fur et à mesure en fait je sais pas si ça perd de la valeur ou si nous ou bien c'est nous qui accordons moins de valeur en fait au au principe familiaux tu vois la version que plus en grand nous on grandit et et moi on est attaché on a on accorde de temps à notre famille c'est triste moi par exemple quand j'étais petit ouais jamais je pourrais vivre sans mes parents jamais je pourrais ne pas appeler mes frères s'ils habitent loin et tout mais une fois que tu grandis rien tu sais les problèmes après les problèmes la vie les péripéties tu vois et au final tu te perds dans tout ça et a même plus le temps de réfléchir à tout ça en vérité après c'est une bonne chose en soi ce que tu dis bon voilà tu étais en fait c'est vrai que des fois les problèmes de la vie entre guillemets t'occupe donc tu as l'esprit un peu pris par tout ça tu vois mais quand tu te poses le soir dans ton lit tu es et que tu fais une sorte de 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 débriefing avec toi même tu dis mais attends mais c'est mais en fait la vie n'a pas vraiment de sens fait genre genre d'où je viens ce que je me disais quand j'étais petit est ce que je me dis actuellement je me dis mais en fait il ya un fossé énorme pourtant c'est la même personne qui est là tu vois c'est toi tu vois donc qu'est ce qui change en vérité c'est ce que c'est toi est ce que c'est les gens est ce que c'est la vie est ce que c'est les deux tu as c'est les trois je sais pas je pense qu'en fait quand on était jeune on n'avait pas forcément de problème donc un petit problème on n'avait pas de responsabilité ouais ouais c'était tu manges tu dors voilà tu vois la famille t'es content et puis bah ça tu vois maintenant malheureusement déjà on travaille la semaine on fait du 8 18 ou du 9 10 bref on travaille donc forcément la semaine c'est très très compliqué et le week-end tout le monde n'est pas forcément disponible tu vois il y en a malheureusement il préfère se reposer que de voir la famille non mais comme tu as dit je pense qu'il ya une part de vérité dans ce que tu dis c'est que je pense que quand t'es petit quand t'es plus jeune tu idéalise en fait la vie tu en fait tu ne mets pas énormément de deux paramètres dans dans tes réglages entre guillemets tu dis bon voilà si mon frère un jour il a besoin de moi s'il est loin je l'appelle on se voit et c'est réglé mais en fait sur le moment m tu es en mode mais attends mais j'ai ma femme mais j'ai mes enfants mais j'ai mon taf mais je suis fatigué peut-être le week-end le cas en fait j'ai un truc à faire et au final bah ouais je comprends en fait il ya plus ce que c'est ce côté un peu angélique tu vois où tu idéalise idéalise les choses en mode ouais tout le monde va bien et tout mais après il n'y a pas que ça aussi maintenant tu vois c'est vrai que avant on n'avait pas tout ce qui était internet téléphone pour avoir des nouvelles de la personne fallait se déplacer ça va niquer un petit peu les relations maintenant je suis désolé de t'envoyer un message ça va ouais ok tout va bien point tu vois ouais ouais c'est vrai c'est vrai avant les jeunes se déplacer le dimanche pour aller voir la personne ouais ouais non c'est vrai c'est vrai c'est vrai que les moyens de communication ont évolué et en fait on est devenu en fait c'est paradoxal parce qu'on s'est connecté à la technologie pour se déconnecter avec les êtres humains c'est fou ouais mais c'est triste mais c'est ça regarde quand on voit un message à ton frère ou à tes parents ou autre pas tu envoies un message tu vois à l'époque c'était pas comme ça tu voulais des nouvelles allait déplacer t'appeler sur le fixe et oubliote y aller directement et quand tu reprenais la route fallait bipper ouais je peux l'arrivée trois fois pour dire que c'était toi quand on était petit souvent voulait grandir vite pour avoir notre argent et tranquille maison alors que mdr c'est pas ça la vie ouais en fait quand on est petit notre rêve ultime c'est de quitter le cocon familial et une fois qu'on le fait notre plus grand regret c'est de l'avoir quitté je te jure des fois je suis en mode je suis en mode tu es nostalgique tu dis tu dis quand même c'était pas si mal on se plaignait et tout les parents à main ils nous interdissaient certaines choses ils nous punissaient ou bien une où il y avait des restrictions etc mais ça faisait partie de l'éducation tu vois et il ya une fois que tu grandis tu dis mais mais en fait ça manque cette ambiance là tu vois l'ambiance où tu te réveiller tes parents ils étaient là tu avais ton frère qui te cassé la tête mais c'était ton frère les titres il était tout simple les trucs tout ça mais en fait sur le moment de voir mais en fait c'est pareil c'est pareil c'est pareil par rapport à ce que vous vivez actuellement même si vous avez la possibilité d'enregistrer tout ce que vous faites par exemple aujourd'hui pendant pendant un an ou deux et vous stockez ça et que vous ressortez les cassettes dans 10 ans vous allez vous dire moi putain mais j'étais comme ça et tout j'avoue en fait peut-être que j'étais pas au top financièrement peut-être que j'étais pas au top physiquement peut-être mais il ya mais il ya du charme après je sais pas est ce que c'est un mensonge fabriqué par notre cerveau de dire qu'avant c'était mieux ou est ce que c'est réellement vrai en fait tu vois est ce que tu comprends ce que je veux dire est ce que c'est une création de notre cerveau pour qui essaye de nous faire culpabiliser tu vois ou est ce que c'est réel tu vois est ce que est ce que par exemple moi la question que je propose c'est imagine maintenant tu as la possibilité de te téléporter à cette période là que toi tu estimes comme meilleur est ce que est ce que tu vivrais est ce que tu vivrais les choses de la même de la même intensité que tu les imagines actuellement c'est en fait ma question tu vois et ça se trouve ça se trouve on va déchanter ça se trouve on va dire ah ouais non mais en fait je pense vraiment que notre mémoire notre cerveau il est sélectif en fait dans le sens où il va faire un tri il va se rappeler que des bons moments tu vois de notre enfance je pense c'est un piège en vérité de notre cerveau c'est pour ça qu'on a là on a la phrase facile de c'était mieux avant mais à mon avis c'est notre cerveau qui nous piège je pense c'est une théorie si tu devrais si tu devais si tu avais la possibilité en étant consciente de revivre cette journée je pense que tu l'apprécié plus qu'avant parce que il ya un petit truc qui te manque et de ce fait tu vas tu vas vouloir en profiter de ce petit truc qui manquait à l'époque maintenant que tu avais avant c'est juste qu'avant on n'était pas soucieux car encore enfantin aujourd'hui on gère notre vie et tous les aléas comme nos parents ouais il ya peut-être 7,7 mise en danger entre entre guillemets genre tu sors de ta zone de confort tu affrontes les problèmes etc mais après je veux dire on n'avait pas les soucis qu'on a actuellement de personnes adultes mais on avait comme des soucis tu vois qui pour nous à l'époque nous paraissait quand même énorme genre l'école le lycée les devoirs les résultats les notes tes parents qui te mettent à la pression je sais pas d'autres problèmes tu vois donc je pense que à toute période de notre vie à toute période de notre de notre vie en fait on a l'impression d'affronter des hommes des problèmes qui nous dépasse en fait et ça on sent on se rend compte que c'est que c'est faux quand on les a réglé mais sur le moment tu vois c'est comme quand vous stressez de quelque chose qui n'est pas encore vous stressez et à partir au moment à partir au moment où vous êtes dans l'action et que vous réussissez ce pourquoi vous étiez en train de stresser vous dites mais au final pourquoi j'ai stressé pour ça mais ça en valait pas la peine tu vois et je pense c'est ça c'est ce qui se passe quand on les gosses tu vois on se reste pour des choses on s'inquiète pour des choses et quand on grandit au final ces peurs là sont remplacées par des peurs beaucoup plus pragmatiques tu vois comme nourrir tes enfants comme payer les factures comme ci comme cela tu vois le breton chauffe merci pour le sub sera bon lyon merci pour le sub jack dox merci pour le sub matt merci pour le sub qui est intéressant et c'est vrai que peu importe l'âge c'est vrai que nos parents nous disaient oui t'as pas on n'a pas de problème en fait chaque moment on a des problèmes ouais en fait c'est ça en fait le problème de l'être humain c'est quand quand il a un problème en fait au lieu d'utiliser au lieu de prendre du recul il va utiliser un microscope est en fait ton grain de sable qui est un problème quand tu t'en rapproches t'as l'impression que c'est une montagne mais quand tu quand tu recules en fait il est infime c'est un grain de sable c'est rien tu vois mais après évidemment évidemment on va pas tomber dans les facilités moi je suis pas je suis pas mec idéaliste tu vois je sais très bien qu'il y a des problèmes qui de près de loin ou comme tu veux ça reste des montagnes et le but dans une vie c'est c'est pas c'est pas de minimiser ses problèmes au contraire tu vois c'est de se retrousser les manches et et de les régler ouais ouais faut les régler les problèmes faut les régler à chaque problème sa solution je vois évidemment il ya des problèmes qui sont beaucoup plus tordus beaucoup plus vicieux que d'autres qui prennent peut-être un peu plus de temps et d'énergie mais c'est comme ça je veux dire c'est comme ça c'est la ralb comme on dit tu vois donc oui non c'est vrai que nos parents plus tard les problèmes nani le loyer tout ça ouais mais on a tous eu des problèmes en fait peu importe l'âge en soi la vie est un jeu alors jonma je suis pas trop d'accord avec ça moi pour moi la vie c'est vraiment pour moi la vie c'est vraiment pas un jeu moi la vie je prends vraiment ça au sérieux pour moi la vie c'est pas un jeu c'est une c'est une épreuve comme tous les toutes les personnes qui croient en dieu tu vois pour moi c'est il n'y a pas de jeu tu vois parce que parce que le jeu ça veut dire quoi ça veut dire que le tricher ça veut dire quoi ça veut dire que il ya des gagnants et des perdants ça veut dire ça veut dire quoi concrètement tu vois quels sont les règles est ce qu'on joue au même jeu ce que les règles sont différentes est ce que les tricheurs sont pénalisés je sais pas alors qu'une épreuve je trouve c'est beaucoup plus correct et chacun est éprouvé à sa propre manière tu vois mais bon c'est des épreuves évidemment lié à la condition humaine de propres sodiens franchement on bataille contre contre notre propre nature déjà de base avant même d'affronter les problèmes de la vie tu vois pas facile on m'en parle pas à mon au final est ce que notre cerveau idéalise moi je pense que notre cerveau il nous joue un tour un clairement rien parce qu'il faut se dire que notre cerveau croyant pendant pendant toute toute son existence il est il est bloqué dans le noir il est bloqué dans notre boîte crânienne il flotte dans un liquide la seule source de lumière qui l'a ça à travers nos yeux tu vois donc à partir de là déjà on est busy quoi c'est pas ce que je veux dire c'est à dire qu'on pourra ça veut dire qu'on peut jamais on pourra jamais on pourra jamais se projeter en dehors de notre propre corps qui est notre limite qui à la fois notre notre palais et notre prison tu vois tu vois ce qu'ils ont pas donc à partir de là déjà on est limité par nos sens après c'est à la fois des limitations et un bon tu vois qu'on a de pouvoir communiquer et échanger avec avec le monde extérieur tu vois mais ça c'est ça ces petits inconvénients tu vois donc on est facilement manipulable on est facilement ouais j'ai pas d'autre mot tu vois mais on est facilement facile quoi tout ça on est faible d'esprit puisqu'on est manipulable voilà c'est ça c'est ça c'est facilement influençable ouais influence à ouais ça il ya juste à voir à l'époque les afflux voleurs nous ça lance un vrai débat là des revendications des revendications des revendications un voyage à dubaï qui a été annulé ça je laisse bouba en parler ou ton collègue le collègue je pense que c'est que moi je pense c'est le corps humain qui est fait comme ça le cerveau il agit de telle manière pour notre survie et moi de monter à ouais attends je vais monter le cerveau vais monter le son de après tu peux parler comme ça plus proche de mon micro moi ça me dérange pas là est-ce que vous m'entendez mieux ah là ça a déjà été manipulé ouais par mes enfants tous les jours bah oui mais s'il te plaît je veux encore jouer un tout petit peu à la tablette bon allez vas-y yes ça commence ça commence comme ça ça commence comme ça bah oui ça commence comme ça c'est dur de dire non à ses enfants mais les plus gros manipulateurs c'est les enfants les mecs t'arrives à dire non à tes enfants ouais 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 ça dépend ça dépend ça déconnu d'un enfant il m'a dit ouais près de moi 100 millions joué c'est bon frère non non vrai non 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 je leur impose des limites non je leur impose des limites mais c'est dur d'imposer des limites aux ans non non moi quoi bah après c'est pas pareil tu vois la mère elle va plus être tu connais les mamans elles vont plus être elles vont plus réfléchir avec leur coeur et tout le club d'un tu vois comme on dit le club d'un allez c'est bon et le papa il va être un peu plus dur tu vois donc non il faut pas que les deux faut pas que les deux parents soient sévères faut pas non plus qu'ils soient trop laxiste tu vois juste milieu ouais ouais font juste milieu tu vois est-ce que tu as fait quand ton fils il demande un truc va voir demande à ta mère n'a jamais de la vie non non c'est plus c'est plus non c'est plus c'est plus la mer qui dit qui dit ça va demander à ton père c'est plus ça va voir ta mère et quand j'allais voir madame elle me disait va voir ton père ah ouais mais c'est une partie de ping pong ok je m'aligne avec elle c'est un truc je prends pas de risque c'est ça en fait je prends le seul à moi c'était moi c'était surtout demande à ton père même à la maison ma femme a dit toujours à demande à ton père c'est rare que moi je disais mon fils oua demande à ta mère et tout non jamais ça va être le cas après c'est parce que peut-être on a été gros on a grandi comme ça aussi tu vois après après je pense pas qu'on soit qu'on soit encore une fois on passe de on parle d'influençable manipulable mais je pense pas qu'on soit non plus tu sais emprisonné dans notre éducation dans l'éducation qu'on a reçu tu vois je pense qu'on a une certaine part de libre à revit tu vois c'est pas parce que mes parents m'ont éduqué de telle manière que je dois absolument faire et au faire au doigt et à la lettre ce qui est ce qui se manque ce qu'ils m'ont transmis entre guillemets comme tout être humain il ya eu il ya eu des idées voilà tu vois donc après c'est avec ton libre en ville c'est toi tu vas tu vas tester avec tes enfants qu'est ce qui fonctionne le mieux pour eux non plus tu as faux faut être faut être faut être flexible être flexible faut pas non plus être en mode borné têtu tu vois non moi j'ai été éduqué comme ça donc tu vas subir la même chose que moi non tu vois je suis pas comme ça moi après oui non non mais personnellement j'ai pas été vécu c'est pareil c'est pas grandi comme ça genre moi je sais par exemple je sais que mes parents tu vois des fois quand j'ai passé les bornes je me faisais corriger physiquement tu vois mais moi moi avec moi avec mes enfants jamais jamais je lève la main jamais je lève la voix mais jamais je lève la main tu vois jamais de la vie le regard ça suffit tu vois et pareil mon fils des fois le n'est quoi il dit je dis par là qu'il a désolé pardon non mais il comprend tu vois tu n'as pas besoin de partir du moment où tu tu tapes un enfant ça y est en fait tu tu brises parce que un parent c'est quoi en tant que parent tu es censé les protéger c'est pas censé les fracasser tu vois tu vois ce que je veux dire donc ça aide à la compréhension ouais fais c'est pas fais c'est non je te jure un enfant en vérité après bon ça dépend je pense et des enfants qui sont plus ou moins intelligents tu vois il y en a il y en a ils sont cons c'est comme ça c'est la génétique qu'ils se disent faut pas une chance tu vois et et l'environnement et l'environnement ne les aide pas forcément tu vois mais à partir du moment où un enfant développe développe assez suffisamment sur l'intelligence émotionnelle déjà tu marques un point tu vois et après si tu voulais inculquer des valeurs et ça sera mais ça passe par le dialogue c'est chaque fois que tu parles à ton à ton enfant c'est tout le temps en mode pourquoi tu fais ça non non fais pas si il fait pas mais c'est pas une éducation ça tu vois faut dialoguer si tu veux si tu veux pas qu'un enfant fasse quelque chose explique lui pourquoi pourquoi est ce que c'est pas bien et donne lui une solution donne une alternative n'est pas juste fait pas ça ouais mais dans ce cas là qu'est ce que je suis censé faire mais le gosse c'est bon il sait pas tout ce que j'ai expliqué je suis entièrement d'accord mais il y a des parents ils n'ont pas le temps les parents ils n'ont pas le temps c'est juste ferme ta bouche et je suis déjà pris par le boulot ta mère elle me casse la tête c'est bon tu vois ça les parents c'est comme ça donc les anciens connaissent ouais ouais les ans ah ouais c'est vrai que après les anciens ils ont été éduqués à la durée moi je sais que mes parents tu vois ils ont perdu leur père ils avaient cinq ans ils ont été éduqués par leur mère et leur mère et avaient plein de ma grand-mère ma grand-mère ils avaient ils avaient plein de plein de si à gérer tu te retrouves veuve tu as huit enfants à gérer t'as pas le temps t'as pas le temps t'as pas tant à huit gosses tu fais comment comment tu fais tu vois et à l'époque il y avait maintenant je suis pas comment ça se passe au maroc mais n'est pas les idées de la caf ok il ya juste dieu bon c'est déjà c'est déjà beaucoup tu vois mais je veux dire après voilà voilà démerder tu vois donc donc c'était c'est entre frères et sœurs que l'éducation se passe tu vois c'est le grand qui va et le nez qui va s'occuper des moyens les moyens qui vont s'occuper des petits et voilà c'est tout c'est ça l'éducation tu vois il n'y a pas il n'y a pas de figure paternelle il ya et c'est pas pour autant qu'ils sont partis en cacahuète hamdoulah ils sont tous voilà diplômés le hamdoulah ils ont une situation donc donc ça veut rien dire tu vois ça veut vraiment rien dire toi il faut comme je dis il faut rester flexible il faut être juste dans ce que tu fais et pour ça bah il faut avoir un minimum de de compréhension d'intelligence émotionnelle il faut savoir comprendre un enfant tu vois ce que même moi mais moi même moi je regrette et du tout que je regrette avec avec mes enfants tu vois des fois je leur parle comme si c'était des adultes tu vois des fois je suis trop strict avec eux tu vois alors ils vont faire une erreur je parle de mon ami va faire venir j'ai mais non je lisais je l'ai dit hier déjà mais tu tu retiens pas ou quoi mais c'est pas bien tu vois il faut avoir du temps faudra de la patience faut beaucoup de choses beaucoup de qualité pour être un bon parent c'est pas donné à tout le monde aurait passé un diplôme avant d'avoir des gosses faudrait passer un diplôme on apprend tous les jours dans tous les cas ouais ouais faut apprendre ses erreurs tous les jours on n'est pas mal on n'est pas mal on n'est pas mal on n'est pas mal là en vrai on a bien avancé on a bien bossé je suis fier de nous je suis fier de toi moi aussi fier de toi ok il en manque et antennes de nez voilà c'est une formation voici une formation première déteste les paroles dans les magasins ils crient sur leurs gosses une daronne écrit sur la fille parce qu'elle voulait regarder un jouet ou après t'as des états des enfants qui insultent leurs parents si un magasin ouais mais ta gueule et tout what la la meule la fille qui dit ça à sa mère oh non c'est des réassociés motif de mort rp sans les directs mort rp direct m'attends ban slash ban direct merci malaxie pour le receb merci beaucoup la sauvagerie quand tu as donné que l'éducation à tes enfants parce qu'après il ya attention avant d'avoir des enfants tu idéalise aussi tu vois c'est comme c'est comme ta vie de couple d'accord avant d'avant que tu as une femme qui doit ma femme me lâcher rire je vais si je vais ça là là et après tu vois c'est on en revient en fait au comme quand t'es gosses qui tu es mais barré d'ici là une fois que tu te barres ça me manque et tout on est on idéalise trop en fait je pense que notre cerveau il idéalise trop les choses avant même de les avoir vécu c'est peut-être un mécanisme de défense je sais pas je suis pas psychologue croyais je me pose juste des questions et donc ouais qu'est ce que je disais toi tu aimerais éduquer des enfants de quelle manière c'est vague comme question je te l'accorde mais si tu as une réponse je suis preneur quoi moi je pense que ça sera un peu comme celle que chez lui chill en mode chill respect des anciens de fou genre ton fric il est ton fils ou ta fille t'embrasse la main et tout bon matin moi et mes parents c'était ça après il me l'imposait pas c'est le respect tu vois moi c'était ah ouais tu tape la bise normal non c'est moi 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 c'était pas de ça il n'y a pas ça moi moi c'est le respect enfin j'ai respect non mais je le respect gestuelle entre guillemets tu vois ce que tu m'as compris tu vois c'était pas genre mais regarde mes parents n'étaient pas opportunés ouais donc ça veut dire ils le sont maintenant ah j'ai capté j'ai capté j'ai capté j'ai capté non c'est bien ça fait plaisir t'as dit t'as dit était t'as dit était j'ai capté message subliminal message subliminal et quand j'étais jeune ils n'étaient pas fortunés tu vois ils se sont privés pour nous ouais je pense que mais ça tout à tous les paroles dit ça mais moi je me suis privé pour vous des fois les parents ils jouent un jeu émotionnel avec leurs enfants c'est quelque chose ça l'ancienne génération ça c'est quelque chose le chantage émotionnel avec les gosses c'est quelque chose s'il ya bien un truc que j'aimerais pas faire avec mon enfant c'est ça le chantage mais oui mais moi j'ai fait ici j'ai fait ça pour toi on s'est privé on avait ok ça c'est quelque chose ça ils connaissent pas les les traumatismes psychologiques ça existe pas pour eux danser une école psychologue c'est pour les fous psychiatres c'est pour lui ça existe pas traumatisme ça existe pas anxiété crise d'angoisse nana chépan va faire ces abusions on va prier c'est dommage par contre ça c'est un gros défaut de l'ancienne génération c'est vraiment ils vont dire un tachmark si tu me racontes psychologues psychologues mais après c'est comme ça ici eux mêmes ils ont été éduqués comme ça donc que tu veux pas leur voulant sinon 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 ouais il faut être faut être sévère quand il le faut forcément ne pas trop de laisser aller ouais mais ça c'est dur aussi quand c'est support de stabilisateur ouais non non avec tes enfants je suis toujours la vérité tes enfants tu les tu leur laisse tu leur laisse faire ce que ce qu'ils veulent à il a 15 ans et il vire de la maison non mais je t'ai non mais la génération d'aujourd'hui je te jure il te vire de la maison il te vire de la maison non mais la génération d'aujourd'hui attention attention frère voilà donc non voilà voilà faut savoir c'est dur au bon moment tu vois j'ai c'est vu au bon moment mais après quand il va un truc faut pas faut pas tout le temps leur dire non etc des fois faut leur expliquer mais on faut quand même leur faire plaisir voilà voilà l'éducation j'ai eu équilibré juste ouais c'est ça c'est ça c'est ça et des fois je demandais des trucs ouais t'es prêt tu es prêt ou pas t'es prêt ou pas t'es prêt ou pas ouais 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 est ce que tu es prêt faire des comptes jusqu'à 10 5 bah bah je t'étais tombé dans mon piège d'un sahb et le pire c'est les filles je sais pas rien je je sais pas si les c'est pire les filles je peux pas vous mentir les garçons c'est du même à cabine du même à cabine roya je sais pas je sais pas je sais pas je sais pas où elle est bien blanche cette maison c'est sa manoir ça c'est un manoir il ya un étage ah ouais il ya du travail là après stock a commencé le caractère voulu pour l'avion mais là c'est parti let's go t'as dit compte jusqu'à 5 il a commencé à 5 jusqu'à 10 il a commencé à 5 et au final par les bacs de compte c'est normal c'est normal que mes messages veulent pas apparaître sur le tatoui tu dois te sub non je rigole rien je sais pas héros merci pour le prime les gars si vous avez un prime c'est totalement gratuit claquer le sur mon live et je vous ferai des bisous enfin je sais pas on verra si votre enfant se bat avec un autre est ce que vous soulevez le gosse non je vous lève mon gosse en fait à moi et moi mon fils moi je lui dis mon fils je dis je dis moi si tu te bagarres mais que t'es pas en tort je vais jamais te mais par contre faut que tu gagnes oui par contre faut que tu gagnes donc là je pense que je sois la boxe j'aime pas trop parce que tu es il ya les coups à la tête et tout je pense que je vais d'abord la série au judo pour qu'il ait des bonnes bases des bons des bons appuis mma il a cinq pistes que tu me racontes et mma comme ça plus il est jeune et plus il fait du sport ouais ouais comme ça plus devient con ouais mais les coups à la tête les coups à la tête mon frère les coups à la tête c'est que je veux à rattraper bien rattraper nantes a été bon bah oui bah oui c'est la boxe je dis la boxe non après après et mais moi c'est moi c'est moi c'est moi comment dirais-je spécifique que la boxe au niveau au niveau cou à la tête mais quand même temps en prend quelques-uns quand même boxe taille ouais mais c'est pareil les gars coups la tête les gars coups la tête moi c'est soit la lutte soit judo je vais commencer sur l'autre la lutte c'est excellent la lutte c'est incroyable en vrai non mais vas-y foot c'est trop frère c'est trop et je t'ai trop vu revu c'est trop t'incapité c'est c'est saut 99 plus qu'il ya 198 le basket le basket ça s'est passé au 98 ouais parce que c'est vrai mais après moi je veux un sport de combat je veux un sport de wii paix à se défendre parce que tu vois un mec qui t'embrouille tu l'utilise d'un dessus on prend pas en fait c'est quoi le but ça parle de quel mec à du hockey du hockey du hockey il ya des combats dans le hockey ouais mais c'est des sauvages croyez ils ont ils ont ils ont 85 de qi la boxe tu me racontes il ya des billes là bas la boxe c'est pas mal parce que ça permet comme le judo c'est un sport qui qui te canalise et qui te qui t'apprend je dois c'est bien je dois c'est bien vérité je dois c'est bien passation des ceintures les voix le respect des anciens et tout la hiérarchie d'attente et c'est pas mal sans vrai vrai c'est pas mal un malin toi tu faisais du sport de combat petit peu quand tu étais petit ou un art martial je sais pas non je faisais pas de sport de combat ma mère voulait pas que je fasse de la boxe elle avait peur au père de quoi peur de quoi peur pour les autres j'imagine bah oui c'est à partir de ce moment là où j'ai devenue une robin ça ça cause ça là tu es en train d'accuser ta maman en fait indirectement tu gagnais tu gagnais tu gagnais franchement ouais c'était soit je gagnais ou soit c'était moi moi je me battais je me suis rarement battu moi je suis quelqu'un de très pacifique ah ouais je suis quelqu'un de très pacifiste et diplomate je suis un faux calme à faut qu'il faut qu'il faut qu'il commence pas à dire que j'ai pas dit ok mais tu t'es jamais battu très peu non très peu très peu très peu très peu dans toute ma vie les gars on compte à partir du collège avant ça compte pas tu vois collège je me suis battu une fois deux fois les deux fois deux fois par contre toutes mes bagarres je les ai gagné vraiment de deux bagarres au collège lycée jamais ça n'a jamais ah oui colonie de vacances je me suis bagarré une sauf en colines de vacances j'avais 13 piges waouh 13 piges donc ça fait trois là ça fait trois je me suis une fois une fois dans des conditions assez particulière j'avais quel âge j'avais 20 piges ouais j'avais 20 ans la dernière fois que je me suis battu c'est à 20 ans et le mec je l'étranglée étranglement arrière ah ouais étranglement arrière direct mon frère bah oui croyant je lui parle entier mais non mais non je faisais je faisais du pancras je faisais des mémoires rien le mec le mec le mec le mec lui dit une fois arrête arrête deux fois il comprend pas troisième fois je vais je viens normal je marche comme si je vais j'allais le salut je viens je me dérime à lui et je l'étrime sa mère il dort mais non il dort ou salam je me barre normal bah oui frère à un moment donné ça va pas ou quoi ouais bon c'est un pt les couilles donc ouais non c'est la dernière fois que je me suis battu après j'ai failli me battre une fois mais ça ne servait à rien tu vois genre à un mec un mec qui sort de sa caisse à maille fait le show et tout je sors j'ai qu'est ce qu'il y a rien on peut plus discuter j'ai à part toi discuter je vais discuter au milieu de la route la clochard mais il a remonté c'est tout assis une fois j'allais en fait j'allais choper des jeunes en fait on roule avec ma femme on s'arrête au feu rouge et eux ils sortent d'un d'une entrée et il nous balance nous balance des oeufs pourris je crois sur sur le pare brise tu vois du coup moi je sors et tout je les cavale et en fait il s'enferme dans l'entrée tu vois mais il s'enferme à double tour tu vois impossible de laisser du coup de pied ça voulait pas s'ouvrir et en fait ils sont ils sont cachés dans la cage d'escalier tu vois oui je suis resté une demi-heure à les attendre il était une heure du soir une heure du soir j'attendais pendant pendant une heure et tous n'ont pas sorti j'ai dit ok la prochaine fois vous allez voir il est déterminé en fait et ouais en fait parce qu'en fait il nous a fait flipper parce qu'il est sorti avec un masque de clown il s'est posé genre à 5 mètres de la voiture il a cherché un truc dans sa dans sa poche et barque et ça fait un gros boum sur le papier soit des oeufs mais avec la coquille tu vois avec la coquille donc été il aurait pu fissurer le paris tout docteur on est psychose délire après non non c'est la tue go ça tue go ah ouais non tu go là je te le dis a reçu ce qu'on voit là genre j'en rappelle la police ah oui donc voilà mais non je pense pas bagarre vraiment je suis pacifiste diplomate et voilà soyez 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 comme ça dans la vie soyez comme ça pacifiste diplomate ou là n'a pas été solo ouais sous l'eau tout seul était tout seul il était trois heures du matin je rentrais chez moi groupe de jeunes il me balance une bouteille d'alcool au haut de la voie de la voiture dans la voiture l'avenir et la vitre était fermée au merde et bim il balance une bouteille d'alcool qui explose oh merde ils étaient cinq j'ai roulé j'ai fermé ma gueule à un frein à main un crissement de pneus une sortie de fou j'étais un feu rouge tu vas descendre te chiffonner avec des mecs qui risque de planter pour une bouteille de tueur temps bas les couilles mais ta vie elle a beaucoup plus de valeur quoi que je sais moi je sais pour ça que j'ai pas je me suis pas de tu pas descendu je dis vas-y c'est bon c'est des jeunes ils sont rabats je les ai parait pour cette fois mais que j'ai pris en photo les visages j'ai des contacts non moi je suis pas quelqu'un de non on est défonné des qu'on est non en fait c'est pas qu'ils sont bagarreurs ou pas on est calme on est mais à un moment donné toute personne a des limites non mais oui arrive si 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 évidemment je me retrouve dos au mur et qu'il ya aucune issue que la baston bah évidemment j'y vais tu y'a pas de souci tu vois mais mais ça c'est une fois que j'ai écumé toutes les alternatives tu vois si je peux m'enfuir je m'enfuis si je peux discuter je discute si je peux trouver une solution j'en trouve tu vois mais si à un moment donné la personne devant toi elle est par ici tu veux quoi bah ouais effectivement là là t'as plus trop le choix tu vois on n'est pas du superman attention on peut on peut se prendre des roost aussi ça veut pas dire qu'on va gagner entre guillemets tu vois mais on se donne à fond c'est douche ça passe ça passe ça passe pas bah au moins on aurait essayé tu vois mais mais c'est vraiment dernier recours quoi dernier recours quand j'étais jeune j'étais con il voulait tout le temps me battre ah ouais non moi j'ai jamais aimé ça moi j'ai jamais aimé ça après j'étais jeune et j'étais quand j'avais aimé ça parce que justement j'ai pratiqué assez tôt les sports de combat et et je suis conscient je suis conscient de la dangerosité de certains coups tu vois ça peut te mener toi ou la personne au cimetière c'est en fait les gens qui aiment qui aiment trop la bagarre c'est des gens qui ne savent pas se battre ils connaissent pas ils connaissent pas la puissance de leurs coups ou peut-être même l'impuissance de leurs coups tu vois donc ils savent pas c'est ça qui fait peur les gens qui savent se battre vous devez pas avoir peur d'eux avoir peur des gens qui qui ne savent pas se battre mais qui sont persuadés persuadés de l'inverse vraiment c'est ça c'est le plus flippant la plupart des gens que je connaisse qui ce qu'ils sont bagarreurs ils ont jamais fait du sport de combat de leur vie c'est une dinguerie ils sont éclatés au sol ils savent pas envoyer un jab ils savent pas se défendre ça peut envoyer un crochet ou alors rien ou alors nada c'est vrai que niveau niveau nerfs bagarre tout ça ouais ah ouais non mais les télés bagarre les bagarre de barre quoi tu vois les gros crochets large et tout tu vois ça fait peur ça tu t'en prends tu dors mais un coup mal placé c'est terminé pour toi tu vas voir c'est qu'à la vie mais bien sûr bah tu tombes sur la tête trottoir ça c'est fini d'être aplégique paraplégique merci j'ai fait ouais quand c'est pas contrôler c'est ça me fait penser ouais tu as vu tout ça c'est propre non non c'est bien c'est bien non non dans barrio rieux c'est déjà pas mal c'est comme les serpents les serpents les plus dangereux c'est pas les c'est pas les serpents adultes c'est les jeunes serpents parce que le serpent adulte en fonction de la proie il va il va doser en fait son venin en fonction de donner voilà en fonction du poids de sa proie il va doser en fait le la dose de venin qui va injecter alors que les jeunes ils y connaissent rien ils vont injecter tout le venin qu'ils ont c'est à peu près ça les gens qui ne savent pas se battre ils vont tout mettre dans la patate aucune aux potes technique on met tout quoi et c'est pour ça qu'il ya des accidents bête il ya nice merci repos le recep merci beaucoup à le jeune il balance tout quoi comme à mid quand ils croisent une meuf il balance tout assez avec avec les flics ah ouais exactement voilà bien et a bien bondi a bien bondi et je dis pas ça parce que tu étais enrobés rien à voir je viens de voir médaille d'or pour les marocains l'athlétisme ah ouais c'est qui c'est qui c'est qui putain en plus j'aurais joué tout à l'heure avec mon fils mais c'était les femmes c'était le 400 m femmes du coup après bas je suis monté tu vois non il attendait que je mette un dessin animé à ba 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 on va regarder un dessin animé ou pas je dis oui ou il dit attend des minutes je regarde juste un peu l'espoir un d'accord ok ça c'était le plus grand le plus petit non le petit part pas encore roi le petit il parle pas il donne que des ordres 1,1 et c'est une bosse ou la cellule bosse la belle patron je l'appelle l'allemand ouais c'est un dictateur je te jure c'était à le 3 mille mètres au moins ce fait un baccalier allez c'est bon hicham garrouge et ouais et patrice laffont il est mort mskine avec de fort boyard qui est le premier le premier tentateur de fort boyard ah ouais mais je l'aimais bien lui je l'aimais bien il a bercé mon enfance avec fort boyard d'ailleurs je regarde la télé aujourd'hui non c'était hier ouais ouais c'était hier et ils ont remis à le juste prix ouais 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 sur m6 c'est nul là ils vont remettre le big deal sortait fin lors avec vincent la gaffe il était fort vincent la gaffe il est fort il est toujours on verra ce que ça va donner mais non il n'a pas perdu ou là il a perdu quand j'étais jeune j'étais jeune je trouvais que c'était pas ouf quoi moi je regardais moi tu sais que il ya peut-être même trois quatre mois je me suis retapé des redis sur youtube du big deal à des années 90 et où en 99 2000 je le comprenais pas ah ouais tu t'es passé évolue tu vois j'ai capté pourquoi il n'y a pas beaucoup de différence entre toi et moi j'ai 34 à quel âge 31 30 32 32 comme ça tu comprenais pas oui je sais pas c'était pas mon style ouais c'était pas je trouve que je trouve que c'était incroyable bah tu avais tu avais beaucoup plus de liberté d'expression à l'époque tu peux te permettre des blagues aujourd'hui ça et qui est pas très bas maintenant c'est mort c'est comme hacheon c'est mort hacheon jamais 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 entre grossophobes blague raciste et accent et tout voir c'est trop blague sur les nains ouais oui les maladies les cancers ils en avaient rien à foutre tout le monde en prenait pour son grade mais tu vois c'était bien au final parce que moi il n'y avait pas trop de fragiles maintenant il faut pas gérer pas de limite il ya trop de fragiles il ya trop de fragiles on l'a c'est trop et trop tu fais une blague tu fais une blague sur les sur les femmes t'es misogynes blague sur les hommes t'es misandre et blague sur les noirs t'es raciste blague sur les juifs t'es antisémites blague sur les musulmans t'es un mec bien y'a pas y'a pas de y'a pas juste milieu tu vois y'a pas juste milieu merci mouillade rien pour l'eau c'est merci beaucoup ouais ouais maintenant les gens ils se vexent pour tout et rien regardez les trois quarts des épisodes de hache il ne passe pas il ya 99% je suis genre ça passe pas rien qu'avec les blagues sur ba son poids et tout et qu'elle est moche ça y est déjà ça c'est mort et règle ça c'est foutu oui ça passe pas ça passe pas avec les mots le power dit ça passe pas ouais 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 ça passe pas maintenant passe pas c'est homophobe c'est ce que tu veux c'est lgbt phobe qui quittier fois je suis pas encore et qu'elle est oui 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 bah à la dent regarde à la dent nous excusons pour les pour les stéréotypes les clichés véhiculés dans ce dessin animé nous prions les choses à l'époque n'était pas comme tu le seul arabe à disney bah ouais mais ils volent c'est un voleur pour y arriver c'était qu'un dessin animé problème moi je me suis jamais tiens ouais non j'ai jamais jamais je me suis jamais dit ça bah moi je trouvais quand même bizarre que le seul arabe ils volent quand même pas de pontières bon ils volent avec un tapis mais voler aussi avec ses mains quoi tu vois ça le problème barobat des bois bah c'est pas pareil donner aux pauvres pas pareil ah bah ouais tu vois et ouais ça passe mieux ça passe mieux tu vois parce qu'ils volaient aux riches pour donner aux pauvres à la dame ils volaient des pommes skin pour manger tu vois bah oui bah oui ça passe pas rien du pain des pommes ça passe pas rien avec son changement peter paul quoi qu'est ce qu'il a peut-être pas le film peter paul et de nourriture et tout ça ah ouais je me rappelle plus à le film ou les dessins animés ok non je me rappelle plus je me rappelle plus rien ok avec robin williams oui c'était lui les gars le mec de jimangi mais c'est lui ça revient bien est-ce que vos parents vous interdisait des dessins animés non non moi je regarde non franchement mes parents moi mes parents ils m'interdisait rien du tout au niveau des dessins animés des des films ou quoi tu vois vraiment rien je me rappelle même le jour de mes 12 ans mon père il met un film à 12 ans il m'a dit allez profite c'est bon tu peux regarder maintenant alors qu'il m'a jamais interdit avant tu vois il m'a jamais interdit il m'a dit les photos plaisir c'est terminator 2 un truc comme ça tu m'a dit allez profite à vous le dit je dis papa j'ai déjà regardé il me dit bah on regarde là encore une fois en fait une fois j'ai regardé South Park devant ma mère j'étais jeune moi c'est simple en fait moi quand j'ai regardé la télé mes parents n'étaient jamais là était jamais là mon père était soit dehors sur ma mère est en train de préparer quelque chose je sais pas tu vois moi j'étais avec mon frère ouais 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 je vois nous on avait une pièce à part tu vois qui était loin de la cuisine tu vois ouais c'est pour ça c'était une chambre tu vois où il y avait une télé et puis on y allait voilà quand tu vois il y en avait pas de 2 en fait la télé n'était pas dans le salon il y avait pas déjà pas déjà pas de télé dans le salon quand j'étais en arabie 1 en france c'était pas pareil la télé était dans le salon effectivement là tout le monde entendait ouais en arabie non c'était plus cloisonné tu vois genre ça que ps avait son rôle quoi un asia dessin animé que tu suis ou que tu kiffes que je suis non que je kiffe dessin animé que j'aime bien ouais dragon ball après ce que ça n'est que ce que vous constatez ça comme un animé c'est un manga non 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 j'ai jamais été pokémon jamais après les si batman la série animée de batman tortue ninja ouais ouais superman batman l'une et tout ça l'une et tout ça va pas se mentir comment ça s'appelle la cour de récré non je connais pas n'est pas non ok dommage j'avais ça tu teufs non oui oui tu te après c'était un peu voilà tu teufs zizi tout ça garfield garfield 1 a pas connu arnold assis oui oui je l'ai gelé le blond avec la sa touffe la meuf avait semblant de le détester non c'est ça ouais c'est bon c'est bon je me rappelle à partir de ce moment là j'ai dit mais pourquoi les meufs sont bizarres jolais c'est comment ça que je me vois poser des questions parce qu'elle faisait à chaque fois semblant de le détester je comprenais pas ça tu vois mais les femmes sont vraiment une espèce à part quoi c'est quelque chose menti pas plus ou des revendications des revendications des revendications des constats ok ok des expériences des expériences peut-être des expériences ah ouais ouais je comprends je comprends je comprends je comprends et le c'est dangereux attention regarde les dessins animés de maintenant comparé aux dessins tu as vu les dessins animés de maintenant qu'est ce que c'est c'est ruinant c'est ruinant c'est nul y'a aucun message à rien ouais ouais c'est nul y'a aucun charme c'est moche c'est nikkei l'art tu regardais nikkei larsson rien nikkei que des pervers sexuels c'est un truc de ouf quand même on a été bercé par beaucoup de pervers entre tit f niki larson tortue géniale c'est quelque chose quand même qui larsson c'était le top ah ouais je suis désolé il avait deux personnalités il y avait une personnalité trop bizarre avec les femmes mais avec les autres il est dit que c'est que c'est le gros marteau là l'enclume la fume et non c'est vrai que niveau dessin animé à tortine déjà c'est vrai que c'était incroyable a vu la gueule un peu le fusil de power h ben oui croyant 3 en chambre ici ou quoi là c'était quelque chose la vérité et les émissions les émissions phares les séries ou les émissions que tu regardais quand tu étais petit moi je peux t'en dire le caméléon déjà avec jarod ok l'agent l'agence tout risque demain 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 à la une qui fait trop ça ouais ouais demain 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 à la une ouais il y avait ça il y avait le jaguar la trilogie samedi ouais ouais avec x5 et tout à temps réel et pas de régler votre téléviseur ouais il y avait magyver il y avait il y avait stargate slider les mondes parallèles c'était incroyable les gars slider les mondes slider les mondes parallèles oh lolo 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 stargate que le caméléon aussi c'est j'étais en kiffin tu vois le mec il a un cuit de fou oui c'est arrivé j'ai dit ouais j'ai dit sergueille non non stargate stargate à 2000 agence à malibou ou là là je me rappelle l'agence à loli où il y avait une scène qui m'a qui m'a qui m'avait choqué croyant c'est c'est un peu mais l'anderson qui prend une cuillère de miel et david et david à celle là je sais pas quoi là il l'embrasse lui dit donne moi un peu de temps de miel ma belle j'étais en mode j'étais en mode j'étais en mode ouah la vache et toi t'as 8-9 ans t'en mode ouah la vache il veut il veut il veut super copter ah oui il y a aussi le mec code quantum les gars code quantum le mec à chaque fois qu'il se réveillait dans un corps différent il était dans un corps et dans une époque différente à chaque fois l'épisode il commençait il était dans une situation après il se voyait dans le miroir et dit ah ouais je ressemble à ça maintenant c'est incroyable ça tu connais pas code quantum croyant non ça je connais pas waouh incroyable incroyable marcellino marcellino c'est incroyable comme dessin c'est quoi je connais pas un petit orphelin qui vivait dans avec des prêtres ok ouh oula 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 je comprends pourquoi tu tiffes c'est incroyable c'est une meilleur c'est triste on a super je voulais regarder bah super il est clairement pas mais ce soir je t'entre elle a en train d'elle a directement là petit c'est que le pire c'est que la fin je l'ai vu sur youtube parce que elle a jamais été divisée en france j'ai l'impression ou bidou ah oui scoubidou les gars j'ai au conan détective conan les mecs détective conan les mecs on parle de tout là vraiment parle de tout c'est réel les champions a connu l'école des champions non c'est quoi ça oliv et tom comme oliv et tom ouais ouais j'ai dû regarder ouais après moi j'étais pas très fan de tout ce que football sport tout ça alors dessin animé il était une fois la vie moi j'ai kiffé ça c'était une autoroute c'était incroyable ça ah ouais ah ouais ça c'était trop bien c'était si tu as ouais c'est comme ça dans mon corps c'est toujours pas fini détective conan non non c'est pas fini mes frères ça fait 20 ans que ça existe c'est quoi ce délire là comme dragon ball c'est à dire c'est fini ah ouais je sais pas à chaque fois ils sortent des nouvelles éditions et tout j'ai regardé dragon ball super ouais voilà chaque fois tu as des extensions qui sortait genre ah c'est pas fini ok ils ont fait une longue pause aussi tu vois ouais quand même on a bien avancé on a fait tout le bas déjà ça c'est bien ouais c'est galérant c'est celui-là alors c'est bon qu'elle a beaucoup d'états mais c'est bien dragon ball super n'est pas fini lui aussi web il ya des animés où on t'apprenait à cuisiner je sais plus comment il s'appelle on t'apprenait à cuisiner chou michin ah oui tom soya ah oui ça on connaît on connaît c'est quoi ton arc préféré de dragon ball dragon ball z dragon ball gt c'est incroyable un grand boule gt c'est incroyable ah oui oui t'as pas aimé toi moi j'ai kiffé hein en vrai devrait j'ai pas forcément tout regardé pour rangers comment comment je regardais pour rangers les mecs mais les premiers des années 90 ça n'a pas les nouveaux les nouveaux là nouveau il pue sa mère les nouveaux pokémon et après c'était pour rangers ouais pokémon ouais c'est vrai que pokémon je regardais c'est vrai c'est vrai maintenant que tu lis je regardais effectivement ouais ouais non digimon non est-ce que vous avez connu les gars beetle borgs les beetle borgs il y avait pas aux rangers bioman bioman il y avait bioman et il y avait beetle borgs ou bien beetle juice attends j'en ai un non beetle borgs beetle 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 borgs beetle beetle borgs j'ai pas vu j'en ai un message tu peux pas dire que tu as pas regardé on a tous regardé cine cat size non je vais pas regarder voilà tu vois je m'en doutais tu allais à sortir non je parle de tout signer cat size ah si 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 oui ça me dit ça c'est quoi les sains c'est quoi c'est que moi j'ai arrêté de regarder des dessins animés quand j'avais 13 ans je crois à 12 13 ans cat size c'est par le créateur de niki larsen c'était incroyable ok c'est 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 lequel des films que tu as regardé qui t'a le plus marqué alors film animation non film irl film avec des vrais acteurs qui m'a marqué qui m'a marqué c'est à dire que quand tu as fini le film tu étais tu étais tu étais baigné dans son ambiance pendant pendant des jours et des semaines et des mois et le film tu as hanté tu as bouleversé quoi il t'a culbuté quoi il était petit j'ai regardé ça il est revenu c'est quoi ça allez le film avec le clown pas mère ah oui ah oui d'accord qui n'est pas compté moi croyant il y avait titanic quand j'étais petit pas te mentir un titanic voilà quand tu es petit Titanic parce que ce qui meurt à la fin t'es dégoûté tu vois donc Titanic ensuite il y avait le temps d'un automne oh là là tu connais l'histoire ou pas non en gros en gros c'est l'histoire de lycéens ok et parmi parmi ces lycéens tu as une meuf qui c'est l'intello tu vois elle elle tombe elle tombe attend est-ce qu'elle est amoureuse parce qu'elle est amoureuse du gars je sais pas mais en tout cas il ya il ya un groupe de gars dans lycée tu vois c'est un peu les mal alpha tu vois et il ya un mec tu vois à chaque fois qu'il la voit devant ses potes il n'ose pas il n'ose pas faire genre qui la kiffe alors qu'on se crête tu vois il aime bien tu vois mais que dès qu'ils se retrouvent dès qu'ils se retrouvent avec ses potes il fait le con tu es en mode blasi qu'est ce qu'elle a celle là et tout et en fait cette meuf là tu vois du jour au lendemain elle tombe malade elle a un cancer et genre voilà quoi d'être et en fait ça les rapproche de fou et et à la fin mais en fait ce qui est intéressant c'est toute la transformation psychologique du gars en fait il est devenu super attentionné il n'avait pas peur de montrer ses sentiments devant ses potes et tout tu vois c'est vraiment stylé le temps d'un autobus ouais il a level up toi humainement il a il a level up et ils veulent c'est pas ce point je sens je peux pas m'en m'en empêcher et et après j'ai envie de te dire usuel suspect je respecte avec caisse et puis un dernier pour la route roya old boy old boy royal hall à la rafim sud-coréen comme top non rien à voir non rien à voir moi franchement old boy les mecs il m'a hanté mais pendant des jours tu l'as vu ou pas je parle de la version je parle de la version coréenne pas de la version éclatée américaine c'est incroyable ce film quand j'étais là mais c'est pas celui coréen ça c'est chinois mais il était trop bien oui c'est vrai je te l'accord non c'est de la voie c'est vrai qu'il est excellent après tu avais le baiser du dragon près avec j'ai clé à l'époque c'était bien ça aussi ou là tu me prends par les sentiments tout le à toute la saga larmes fatales oh la 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 tu sais que je vérifie mes toilettes maintenant à cause de la bombe que ce soit ici ou au travail et les films des années 90 c'était incroyable il y avait des scénarios de fou furieux c'était entre entre larmes fatales die hard et tout paul la la les rambos paul la l'émission impossible les premiers missions possibles c'était de la folie c'était de la folie incroyable on peut dire ce qu'on veut mais les américains ils ont vraiment révolutionné ils sont ils sont rentrés dans notre vie à les salopards ils ont su ah ouais le soft power royal américain il est incroyable avec hollywood et tout pour l'eau nous a retourné de cerveau tu ne tue un point ouais mais ça c'est plus ou moins récent tu vois jeter highland c'est récent moi je parle vraiment des années 90 sur les gars si tu me dis il faut lever le soldat ryan n'a pas marqué à nez je casse tout bah croyant tu peux casser tout en vérité parce que bon si c'est un film je veux dire c'est pas que c'est pas moi je l'ai vu une fois voilà quoi sans plus pas te mentir ouais 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 il est bien il est bien même encore maintenant je le regarde merci à ryan pour leur sub t'as fini snowfall non j'en suis à l'épisode 4 de la saison 5 le premier qui me spoil je le ban instant ok si vous pouvez pas de jeu des bonnes allez-y les gars allez-y allez-y les mois des bonnes allez-y ce pas il est moi ce pas il est moi où il va vous spoil il va vous enfin est-ce qu'à la fin il meurt ou pas non non je regarde pas le point il faut le point ils sont pas en train de se poire il est le surtout pas c'est pas français bon c'est ce qu'il a écrit un moment j'ai raté l'avion incroyable saturé ouais 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 non après est-ce que tu as connu le manga le film animation gun hein non ça me dirait frère on fait pour monter pas ça y est on a fini cet étage non 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 il y a encore des barres des haltères là il y a un truc là voilà j'ai vu un petit truc ici et qu'il est sorti le premier août dans ce dlc on est vraiment à l'affût on est loin du balcon premier étage il y a un truc à nettoyer ici ni 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 ben je suis content je suis content pour la pour la médaille d'or du marocain voilà ça fait plaisir première médaille je crois et la seule du maroc ouais mal barré pour toucher autre chose dommage vous avez perdu en demi-finale vous pouvez encore avoir la médaille la bronze ouais peut-être la bronze contre l'egypte ouais c'est c'est quel jour l'algérie ils ont fait quelque chose ils ont ah oui il ya une gymnaste là qui avait qu'un elle a eu la médaille d'or pour l'algérie ouais ouais toute jeune et première participation médaille d'or non mais oui mais après parce qu'elle a été je te rappelle l'histoire fédération française ça on sait très bien que si elle avait été entraîné en algérie bon alors on va pas être mauvaise langue allez on vous est on vous l'accorde allez on vous l'accord c'est bon je valide je valide je valide ouais elle a eu quoi là le résultat elle est toujours elle en finale elle est en finale ils ont pas encore donné mais elle est en finale elle est en finale et à l'entraîné en algérie non non mais j'ai rien dit j'ai rien dit pour ça moi je parlais de la gymnase j'ai parlé de là ils commencent pas à tout mélanger l'alham babak je sais pas non mais des fois j'ai un doute oui normalement deux médailles d'or pour l'algérie c'est bien en vérité médaille de bronze à 3 euros mois vous habitez comme ça bédail de bronze à 3 2 à 3 balles et alors tu l'auras jamais toi même si comme même si c'est les gratuite ouais c'est symbolique un oui oh merde t'as vu les primes qu'ils ont les c'est en fonction des pays c'est en fonction des pays pas déjà en france c'est imposable ils prennent 40% pour y aller mon courage ouais ouais mais j'ai vu les autres pays c'est incroyable ce qu'ils proposent ouais mais parce que c'est tellement rare croyant hong kong qui a la médaille d'or c'est 740 mille euros mais personne n'a jamais gagné de médaille à hong kong c'est bien pour ça qu'ils mettent ça ça ferait bien que personne va l'avoir alors maintenant le but c'est d'être américain de demander une société hong kongaise si t'excelles dans un domaine et de participer sous le drapeau de hong kong tu vois là tu vas te faire des couilles en or par exemple michael pheb s'il aurait fait ça croyant il aurait été milliardaire et ouais et ouais mais il n'a pas fait hier j'ai regardé la nba enfin la nbl les états unis jouer c'est trop ah mais c'est la dream team mon frère c'est trop c'est trop je pense que ça a la meilleure équipe de tous les temps il s'amusait il s'amusait il leur laissait dix points d'avance en carton à la fin bah ils gagnent jb wesh mais comment il faut des petites challenges quoi tu vois ils ont monté les paris tous à bas c'est trop par contre rien dans ça je sais pourquoi tu kiffes autant regarder les légios mais c'est vrai que au village olympique à ce qui est à ce qui paraît voilà comment ça qu'est non ah ouais ce qui paraît ça qu'est à tout va ils ont distribué cette année plus de 100 mille préservatifs gratuitement tu vois au sein du village olympique à ce qui paraît à tous les coins de rue ça qu'est n'est pas que tu me disais tu aimes bien toi et j'aime bien j'aime bien les vous travaillez regarde ah bah oui ça m'étonne pas même le soir avant de dormir sous la couette tu regardes bah oui je suis au lit tu regardes quand même bah oui mais oui normal mais normal et ouais on reste informé le chat boîte boulogne je te jure il est en carton donc à bien se tenir oua mais ils sont foutent il ya des athlètes il ya des athlètes ils ont tellement chaud ils ont ils dorment la belle étoile pour vous dire non c'est vrai c'est toujours ça j'ai vu ils ont testé le lit apparemment il est grave solide qui a mais qui a fait ça j'ai vu sur tic tac des femmes à des liens oui bah c'est bon ça suffit alors à sauter à moi que tu fasses la mort à un gorille il tient le gorille il était grave solide pourtant c'était que du carton à un mois que je fasse une prise de catch normalement ça passe je veux dire la troisième corde mais je crois que je crois qu'au japon c'était interdit non il me semblait qu'il ya une année où c'était interdit les relations sexuelles aux jo que c'était au japon si je dis pas de bêtises je sais pas c'est pour ça qu'ils avaient mis des liens en carton et tout je crois et des conneries comme ça bonne nuit d'hab c'est pas dur quand il ya bonne nuit repose toi bien bonheur et fatigué à salu d'hommes un as rêve s'il te plaît t'en t'étais en a ou animé j'ai rien compris et tb scragé rien compris à ta phrase croyant un délire mais ce qui est pourtant il a essayé de faire un effort non mais là c'est terrible t'as compris qu'il y en a parlé tout à l'heure il est en retard il est sur une switch ou quoi le live non je pense que la connexion c'est vraiment de la merde t'en est à où ces français t'en est à ou en animé et manga mais comment ça j'en suis à ou dit tant t'en est où directement pas à ou c'est un type à ou c'est pas français à ou mais oui et ouais c'est ou mais non mais même la syntaxe n'est plus c'est un zippo t'en est à où on est où directeur il doit être canadien ah ouais 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 ou con ou con peut-être ou con ouais ouais je pense plus que ouais 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 viens sur toi vient sur toi il y a du taf sur toi c'est que je suis ici encore tu sais que je suis à les murs et tout moi ici ok vas-y 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 je te laisse moi je suis sur le star 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 moi je suis en mon pote vas-y mon pote mais bon c'est pas parce que c'est un enfant qui doit passer qui voit les gars il ya un effort mais ce qu'il n'avait juste pour une question ouais je sais je suis d'accord mais c'est bien aussi de tirer les fautes pour que comme ça il se corrige je corrige ouais ouais faut qu'il se corrige ouais c'est pas méchant en mode non 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 comme ça non 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 et c'est tout tu vois c'est pas de voilà voilà c'est tout et puis en même temps s'il puisse abonner fermer sa gueule serait pas mal aussi je veux dire à un moment donné après on parle d'encre si ce sub a 3 mois offert ah oui c'est pas grave rien le jeu est satisfaisant en vrai ouais il est bien en vrai il est bien je te jure il est bien la chieneté la chieneté il devient quoi nazda ça écoute on sait pas pourquoi il a fait une pause à votre avis pourquoi est-ce qu'il a fait une pause sur snap ça franchement ça m'a par contre personne le réclame il est parti tout le monde s'en bat les couilles moi je pense que c'est plus pour profiter avec sa famille soit c'est l'été c'est tout il a fait une pause estivale oui mais là vu qu'il a un enfant comme t'as dit à fait compréhensible que et puis sa femme le reprocher de pas être présent en même temps c'est pas comme s'il travaillait la nasa non plus il était il était là frère tout le temps il était là dans le quartier quand tu gagnes au moins 16 à 20 25 mille euros par jour il va revenir t'inquiète il n'a pas il n'a pas assez gratté et son coup final a foiré ouais il est ouvert un barbeur avec l'igno à perpignan et c'est la phrase la plus belle adore il est quoi restaud il a ouvert à lille à le comment il s'appelle le refait oh mon dieu tu sais ce que ça veut dire vidéo dégustation ça prochainement ah ouais vas-y 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 j'attends je te jure je l'attends premier like c'est moi premier like mais fait fait une belle intro une bonne miniature et tout attention exigeant là c'est vrai faire attention c'est pas le ral ya la respecte un peu nino mon frère respecte les anciens commence pas à déconner c'est incroyable moi j'aime trop nido à ce qui parait son vois son resto les éteints sa mère après ce que est ce que ça vous étonne vraiment est ce que ça vous étonne vraiment en soi oui moi j'ai vu qu'il était bon mais il était cher pour ce qu'ils proposent pas comme d'hab comme d'hab comme d'hab manger les mêmes qualités pour moins cher c'est tout à part il est parce que c'est nino qui s'en bat les couilles ah bah moi je vais je fais une vidéo dégustation et en plus les mecs c'est de la malbouffe ça remplit vos artères de cholestérol de sucre de nature c'est nul voilà reste avec la femme avec tes enfants un plat de pâtes avec un steak pour l'accès mieux parfois mais des enfants réflexe et parents avec tes parents si tu n'as pas de site et si tu as des ménages et tu ne vis plus avec tes parents fait ce time avec tes parents ou tes frères et soeurs et manger 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 ça ou regarde la vidéo et moi qu'ils mangent à des pattes et tu et tu manges avec est vrai moi j'ai une autre question les gars inox tag et je fais pas de vidéos je comprends pas il devait faire vidéo son truc je pense qu'il prépare son film ouais mais pourquoi il sort pas de vidéos genre ouais voilà les gars je suis revenu tout ce boulot ouais l'eau il m'a laissé dans le doute il m'a laissé dans le doute c'est pas né lui il a épuisé son baise c'est à dire il a disparu il n'est pas revenu apparemment ça vraiment je le comprends pas il a prépare il prépare son retour de l'everest mais roya il n'est pas parti sur la lune les mecs on dirait qu'il va nous décrire qu'il a vu des extraterrestres roya mais vous savez il ya des milliers de personnes qui font l'everest tous les tous les ans et c'est pas pour autant qu'ils vont préparer un documentaire pendant quatre mois c'est ce que je veux dire je fais une pause depuis son retour de sa nation il est en thaïlande faire du monde à il en thaïlande ben voilà là d'accord vous savez comment vous savez qu'il en thaïlande je sais pas du tout par contre l'a partagé sur un style et pas du tout ouais les sources les sources les sources les sources les sources tic toc ça compte pas tic toc ça compte pas avec moi dit qu'il l'a vu voilà quoi tic toc ça compte pas les mecs un faux tic toc je prends je prends pas en compte apparemment il a cuba il s'entraîne à la box ok il est bon pourquoi il est en thaïlande ou à cuba au final tu vois pourquoi il faut d'y faire attend mais juste pour quoi faire il ya un événement qui est prévu il dit pas que ce musy va contrer l'événement de rebé des terres non 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 ça se fait pas bon à la split merci pour tes 32 mois des chefs merci beaucoup il va faire un combat ouais pour faire monter la hype mais tout le monde se met à la boxe c'est bon là c'est fou quand même tout le monde s'est mis à la boxe d'un coup tout le monde s'est aimé à la formule à tout le monde avec les gens ils sont très facilement influencables genre demain moi je me mets à fabriquer des bons des quoi vous ferez comme moi quoi quoi des bonnes à la suite à faire des bonnes à la suite bah oui bah oui des cocktails et ouais vous ferez comme moi vous ferez comme moi ça vous ferez comme moi les gens après les gens ils sont comme ça après ils n'ont aucune originalité pourquoi il ya un seul mongol qui dit qui ponctue ses phrases par par pitié tout le monde reprend cette même expression pourquoi par pitié par pitié par pitié ferme ta gueule pourquoi pourquoi est ce que les gens sont comme ça ou allait s'il te plaît de moi des réponses s'il te plaît par pitié donne moi des réponses par pitié parce que les gens n'ont pas de personnalité qu'ils ont besoin d'un influenceur ah ouais il ya un monde ah oui oui il ya un monde peut-être ou dans mon livre dans mon livre je le vois gagnant dans mon livre je le vois gagnant dans mon monde dans mon monde ou dans un autre monde de rèche c'est quoi ça wesh dans un monde peut-être mais il ya un mec qui l'a utilisé cette expression tout le monde la reprend pourquoi à lèche comme au jour d'aujourd'hui il ya un mec il a utilisé regarde elle est pas française mais c'est vrai au jour d'aujourd'hui ça n'a aucun sens au jour de demain au soir d'aujourd'hui c'est des erreurs qui sont devenus à la fois qui ont été banalisées et des erreurs qui ont été banalisées c'est comme c'est comme les femmes et le bikini c'est comme le tu en as ou comme c'est comme les femmes et droits de vote à lala non on parle pas on parle pas c'est une dinguerie ça franchement c'est des fois je me pose des questions là qu'est ce qui a fait que les qui 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 songe qui songe je suis en train de faire un étage ou la poula poula des rapages à l'attendu parler du flop de l'eleven all-star 2 c'est quoi ça il est bon all-star en fait amine mathieu avait fait ça le match france espagne tu te souviens ouais et que la france a remporté ouais là les espagnols ont annoncé un illevent all-star 2 ok ils ont tous les français ils ont démenti ils ont dit ya pas on n'est même pas au courant ah ouais ok voilà c'est pour ça que du coup c'est pas un flop c'est juste en fait non même pas c'est dj mario qui l'a partagé apparemment oui mais pourquoi c'est un flop du coup les français veulent pas venir ou je sais pas j'ai pas compris en fait le jeu si j'ai bien compris les espagnols ont parlé alors que rien n'est fait oui ok d'accord ils ont ils ont précipité le truc quoi oui mais c'est pas un flop en soi ouais il est juste pas au courant sur les français t'es pas au courant c'est tout il y a rien qui a été organisé en fait tout simplement c'est comme drake apparemment ils voulaient voulaient faire un remix de à l'ammoniaque et pénal et ils ont refusé t'y crois toi bah en vrai il ya moyen ouais il ya moyen vu drake sa réputation actuelle il est un peu dans l'aile et n'est pas n'est sent pas tes couilles je crois je suis deux mais bon ça reste pnl pnl en vrai ça m'étonnerait pas qu'ils ont essayé puisque de reprendre puisque pnl ça n'a pas vu le carton que ça fait en france tout le même encore mais ouais mais ouais mais la question ouais mais qu'est ce que font-ils qu'est ce qu'ils font et d'où vient leur argent genre ils vivent bien enfin ils ont de quoi vivre là avec avec les streams et tout on s'y fait encore des choses mais bref pourquoi ils sortent plus de son point pro du jour au demain silence radio à lèche ils ont eu marre overdose ras le bol ils se sont fait baiser dans un dans un deal c'est quoi le truc à votre avis les gars pourquoi du jour au demain après un tel succès ils ont arrêté ils ont pris l'oseille et bastard oui mais ils peuvent en avoir encore plus de l'oseille ils ont assez d'été ils ont fait ils ont fait ça ils sont partis ils sont revenus t'as pas vu le succès c'est encore fait ouais mais là ça fait ça fait quand même combien d'années qu'ils n'ont pas sorti de tubes de 2019 je crois ouais ouais ça fait un tube je parle comme un vieux ça fait début de 2019 je crois il me semble un mode de hit non même d'album gars même de son à l'égard de son bas le son c'est 2010 n'est pas le dernier son et donc c'est cinq piges cinq piges ouest pourquoi ils sortent pas des sons ils ont sûrement investi dans autre chose ouais ils ont coffré et celle mouais mais royal ils sont par ils sont pas millionnaires non plus les mecs ça m'étonnerait qu'ils soient millionnaires les mecs ça dépend des dits qu'ils avaient avec les avec les majors et je sais pas tu vois mais je pense pas qu'ils soient millionnaires mhd a sorti un nouveau son d'ailleurs en parlant de ça qui ça m'acheter ah oui 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 c'est que du bruit comment ça fait le truc parce qu'on met le son j'ai vu sur youtube mais pas cliquer ok merci pour l'info j'ai séduit le titre j'ai pas mhd non il est pas en prison le cadeau il est sorti les gars mais il a été blanchi ou c'est que c'est quoi elle fait un mot de l'histoire du coup il a été blanchi les mecs ou où il a juste un très très bon avocat ils ont dû négocier des contrats salles tu parles de pénal je pense les deux je pense le mec le plus riche dans le rap c'est il ya ta gim c'est un booba c'est le mec les plus riches actuellement réponse avocat dernier son pnl c'était en 2023 ah oui c'est quoi c'est quoi le son à pour la palestine non ouais ouais mais bon s'il te plaît non vas-y par un son ça c'est gaza non parle de gaza c'est ça mais je veux dire là tu vois c'est pas c'est pas la même mais c'est pas le même mood quoi c'est pas la même ambiance ouais une personne bienvenu peut m'expliquer ce qu'elle a ça dit sur moi quand j'avais posé une question sur les mangas en fait c'était best créateur ce que ce que j'ai dit c'est que j'avais pas compris ce que tu avais écrit n'est pas du tout compris donc est-ce que tu peux reformuler ta phrase s'il te plaît c'est le il est toujours de se démarquer et maintenant il ya tellement de délire c'est pas facile d'innover ouais 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 après après si tu fais rien c'est sûr que tu ne vas pas innover non plus combien font bien enfin va se lancer un jour quand tu vois ce que je veux dire mais je comprends la fin quand il est revenu aux flammes c'est incroyable franchement je le trouve qu'ils aient à voir la fuite il est éclaté de fou franchement en fait ce qui me gêne chez lui c'est pas tant sa musique c'est le c'est ce qu'il est devenu en fait le personnage de le message qu'il véhicule il arrive en plein d'interview il va dans les quartiers roule des bédos mais t'es entouré de plein de jeunes t'es là tu veux montrer zerma l'exemple t'as réussi et t'es là avec ton nouveau corps bodybuildé tu fais le mec zerma qui qui vient de détroit dama t'as vécu ton enfance avec éminé avec ton texte mais c'est quoi ça qu'est ce que c'est que ça non mais ça n'a aucun sens c'est des bandeurs des states comme ça c'est quoi ça sérieux et il va changer alors soit il va être cher un t-shirt telle basket américain soit soit le t-shirt du maroc à la des maillots du marc mais c'est quoi ces clichés là putain des clichés sur pattes c'est un délire c'est dommage vous avez aucune suite dans les idées là mais ils ont de l'argent mais ils n'ont pas de cerveau c'est dommage on va après y en a ils ont ni l'un ni l'autre comment il sait pas quoi faire de son corps mais c'est trop c'est trop assez mais je parle même pas de son corps en vrai c'est plus son comportement il arrive pétrole il fait trop de l'américain tu as vu qu'un trappe tu as grandi à trappe qu'est ce que tu fais le mec c'est trop reste normal c'est normal mec arrête de sourire arrête de sourire il n'y a pas la grande structure là photo de barrières du deuxième étage bonjour nez vas-tu bien as-tu bien dormi j'ai une question à te poser peut-être citer les mangas ou animés que tu as lu ou regarder merci de votre compréhension et votre réponse le manga que j'ai lu aucun les animés que j'ai regardé bah du coup dragon ball detective conan gto les anciens trucs voilà ouais les anciens trucs quoi tu vois genre je suis pas je suis pas un fanatique absolu je suis pas un fin connaisseur tu vois mais voilà on va dire que j'ai les classiques quoi tu vois j'ai les classiques est ce que tu as est ce que ma réponse te convient pour moi pas je dirais où la réponse est clair net précis il a commencé à fumer une fois qu'il a arrêté le rap je sais pas je comprends pas les gens là donc obligé d'aller aux states pour se savoir à la main une crédibilité dans le rap je sais pas quoi je sais pas quelle délirison mais bon après s'il est heureux tant mieux s'il est heureux dans dans ce qu'il est dans moi ça va changer à ma vie les gens ils l'ont pas calculé et là il est revenu pour les flammes tout le monde à suisse et voilà la fuine c'est vraiment mon enfant qui est coup mais ça fait ça fait dix ans qu'il ira pas tu as jamais dit ça qu'est ce qui t'arrive parce que tu l'as vu ça c'est l'effet caméra ça tu l'avais à la télé et là encore une fois il a disparu personne n'en parle oui son zénith ou je sais pas quoi là ou un album ouais mais bon voilà quoi il a profité de ça pour avoir il a pensé de son son mini buzz pour lancer ça pour relancer un album quoi tu vois mais bon il va dire quoi de neuf qu'est ce qui va nous dire de qu'est ce qui va nous dire de nouveau par rapport à tous les albums qu'il a sorti moi j'ai mis qui la viseur moi j'ai mis qui tre la viseur mais c'est bon frère il fait pas d'album les les rappeurs qui ne changent jamais de discours ça me casse les couilles oh la la c'est comme ça c'est comme si moi je vous fais un vlog sur mes cheveux mais bien tout le monde maintenant il faut que vous l'avez croûte oui alors vas-y frères lui tu l'écoutes et lui qui a inventé le rap en france et tous les deux tous les rappeurs lui doivent quelque chose j'ai l'impression qu'il veut des dividendes sur tous les albums de rap qui sortent aujourd'hui ça y est t'as fait entendre tu sais pas d'adapter c'est pas ton délire arrête de faire le haineux arrête de faire le mec qu'elle s'aime garde garde ta dignité garde la tête haute ou c'est même arrête de de nous casser les couilles à chaque fois de venir mais moi les rappeurs d'aujourd'hui ça y est frère mais rauf il a quand même révolutionné le rap français dans le sens où certes oui ce qui a créé le rap français c'est aïa oui oui je suis d'accord avec ça je suis d'accord avec ça moi ce qui me fait c'est son discours sur le discours de en mode ouais moi je les éteins tous le rap c'est de la merde oui et alors qu'est ce que tu vois qu'est ce que tu vas venir ternir ton image en disant ça tout le monde sait que c'est de la merde oui c'est des rap commercial moi je fais du rap d'anciens c'est bien continue à faire ce que tu aimes dans ce cas-là il arrête de nous casser les couilles tu vois ce que je veux dire mais oui mais oui mais il pleure tout le temps il pleure tout le temps pourquoi les gens ils n'arrêtent pas de pleurer fait ce que tu fais ce que tu aimes et si tu n'aimes pas le système faut que le système et puis c'est tout arrête non mais tu 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 détestes quand tu détestes quelque chose est ce que tu vas en parler tous les jours non c'est que moi que j'aime pas que j'aime pas un truc là tu vas tu vas passer ton coup de gueule ou salam ouais la peur de l'oubli peut-être j'en sais rien tu vois mes frères la peur de l'oubli ça rigoler c'est comme moi sur snap là il ya un mec sur ça il m'a dit quoi vous savez très bien que sur snap moi je m'en bats les couilles tu vois c'est-à-dire que je snap tout n'importe quoi je suis aléatoire de ouf tu vois et là je suis très 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 peu actif sur snap donc je fais une story comme ça avec un filtre j'irai que ça dure cinq secondes ou salam tu vois c'est pas mon taf tu vois il ya un mec qui m'a répondu à un snap que j'avais fait il m'a dit croya ça se voit que que tu fais des stories juste pour pas qu'on t'oublie tout vas-y reprends les vidéos youtube s'il te plaît mais moi j'ai pas peur qu'on lui je m'en bats les steaks en fait tu vois et pourquoi est ce que les gens sont obligés de se sentir faire un psychologue alors que tu juste tu publier un truc comme ça de manière anodine quoi tu vois genre il ya des bruits à y aller pour eux pour y aller ouais mais pour y a toujours une explication cachée c'est des mecs théorie du complot tu vois alors non s'il fait ça c'est que mais il doit avoir peur mais non moi j'appelle juste à une projection c'est lui qui a peur qu'on l'oublie ce qu'il me et moi je mange je m'en bats les steaks les gens m'oublient façon les gens et dans tous les cas les gens ils vont oublier les gars quoi que vous fassiez quoi vous fassiez même même ta famille elle va t'oublier dans 100 150 ans 200 qui va se rappeler toi qui va se rappeler de toi personne personne je crois il va y avoir une statue ici jns qui nous a fait rire pendant 10 ans sur youtube personne personne donc à un moment donné peur de l'oubli c'est ça n'a aucun sens ça n'a aucun sens avoir peur de l'oubli donc c'est bidon c'est bidon tu vois c'est des gens qui prennent pas assez de recul et qui vivent pour les chiffres et tous ces personnes là qui pour qui l'argent comptait normalement et la visibilité comptait vraiment c'est ces gens là que que l'oubli inquiète tu vois mais moi je m'en bats la vérité je m'en fous bon il nous reste quoi là parce que panneau de la boîte aux lettres t'aimes bien frisk orlène il parle avec des codes wifi lui vas-y c'est bon il me cultiver avec un milliard de rêves alors que c'était des rèves de geek je fais pas quoi là c'est moi non c'est pas mon délire d'un cas tu nous t'as d'obtenir à petit bon très très mauvaise imitation tu vois non mais moi quand je l'entends j'entends ça dans mon cerveau 4 2 8 6 8 9 4 4 9 2 0 numéro complémentaire 4 8 9 frère fait des phrases mon frère et des frères fait des sujets verbes complément je sais pas fait quelque chose va aller à l'école ou quoi t'as vu qu'avec des poules et oui je t'ai des revendications toi ouais là je suis nommé là je suis nommé après c'est pour le contenu c'est normal des conseils pour trouver une femme cherche pas courir pour trouver non 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 parce que moi je ne sais pas j'ai pas cherché regarde je suis non tout à toi dans toi tu as trop cherché croire ça tombe à trop chercher à trop chercher les gars à trop chercher ça chercher les problèmes avant 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 de chercher les femmes ça ton problème et ouais tu as une annonce peut-être une annonce à faire passer si jamais il ya des réelles qui disponible si mesdemoiselles mesdemoiselles walid c'est un mec super nines sensible intelligent gourmand cocaine 32 ans il a toutes ses dents si vous êtes disponible et comestibles n'hésitez pas à le dm sur insta et snap voilà mon instagram c'est où m'a dit c'est quoi mais mais les liens mais les liens arrête de faire le timide la wesh Pensez-vous que c'est possible de se marier durant cette période ? Hein ? Mais tout est possible, mais en fait, ça dépend de ta situation, ça dépend de tout, là. C'est vrai que c'est le go-out. J'écoute pas beaucoup de musique française, les gars, donc oubliez tout ce qui est rap et tout. C'est pas mon délire. Non, non. Moi, j'écoute soprano, tu vois, j'aime bien. C'est dansant, c'est tranquille. Après, tout le reste, j'écoute de la musique arabe, j'écoute un peu de musique classique. Ah ouais, t'as pas écouté le nouveau son de games ? Si, si, j'écoute, si, j'écoute. A mes côtés, à mes côtés, à mes côtés, à tes côtés. Si, j'aime bien, mais il y a été le rap pur et dur en mode rap de banlieue, tout ça, c'est pas mon délire. Ouais, t'écoutes plus la crème, quoi. Ouais, j'ai jamais écouté la crème. J'avais écouté la crème. J'aurais jamais écouté de mon plein gré, tu vois, j'ai d'allume la radio, oui, là, il y a la musique, je la laisse, quoi, tu vois. Euh, non, bien sûr, c'est pas... Non, t'invente pas, quoi. Ah, non, c'est capitale de la Mauritanie, noix-chottes. Non, mais arrêtez, s'il vous plaît, là, j'ai pas révisé. Eh, il reste trois trucs, il reste trois trucs. Ouais, euh, barre d'alter. Ah, vas-y, je m'en occupe, je m'en occupe. Euh, non, fais-toi, fais le poteau, je m'occupe de la barre. Non, non, c'est trop tard, j'ai sûr, regarde. Ah, bon, moi, ici. Dommage. Je suis déjà là. Hop là, je t'ai eu. Poteau du premier étage. C'est ici le premier étage, non ? Euh, ouais, les poteaux de barrière du premier étage. Poteau du premier étage, poteau. C'est bon, je l'dais. À l'époque, j'écoutais Nino un petit peu, tu vois. Nino, très très fort, Nino. Ouais, 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 j'aime bien, j'aime bien. C'est bon. Murs supérieurs du premier étage. Oh, ça doit être ici, là. Murs supérieurs, plafond du premier étage. Murs supérieurs. Murs du deuxième étage. Murs... Ah. Murs du premier... Je sais pas, il est où, murs supérieurs du premier étage. Ça, c'est le plafond, ça, on est d'accord. C'est pas un mur, peut-être là ? Ah, ouais, attends, murs supérieurs du rez-de-chaussée. Ah, ok, ça va être un truc. Murs du deuxième étage. Bon. Là, je préfère un chanteur arabe, un chanteur français en style de musique. C'est... C'est... Tu peux pas répondre au genre de questions. Ça dépend, donne-moi des noms, je te dirais. Ou allez, tu fais du sport ? Oui, il court après l'argent des femmes. J'ai bien résumé, j'ai bien résumé. Ouais, non, mais plus les femmes que de l'argent, maintenant. Ah ! Là, c'est en vrai, je suis jeune et je veux me marier. J'ai les moyens, mais je trouve pas. Je dois arrêter de rechercher, tu penses ? T'es jeune et tu veux te marier. Pourquoi ? La question, c'est pourquoi est-ce que tu veux te marier ? T'as quel âge ? Quelle est ta situation ? Si c'est pour se marier, juste pour dire que t'es marié, ça sert à rien. C'est pas un jeu, le mariage. Vous croyez trop que c'est un trophée que vous débloquez comme dans un jeu vidéo ? En mode, c'est un glitch. Non, mais non, il croit trop que c'est un trophée, il croit trop que c'est une compétence. C'est un mot que tu... Ça dépend, il y a un milliard de paramètres à prendre en compte avant de se marier. Ça va pas ou quoi ? Ouais, tu fais toujours du vélo, c'est vrai ? Moi ? Ouais. Oh, pourquoi ? Il est ici, il est ici, regarde, ça c'est le mur supérieur du premier étage, mais je sais pas c'est où. Non, du coup, c'est quoi celui-là ? Ouais, c'est là-bas. Ah, c'est ici. Ah, c'est bon, je te l'ai. Voilà ! C'est bon !